Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Le plat, quelle transmission, quelle relève ? Élément de réponse, dans un instant avec mes 4 invités du jour, on fait le point juste après la météo. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pro. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour ce début de week-end, le temps sera automnal. Les nuages se taillent la part du lion et laissent échapper quelques pluies faibles et éparses. Les températures sont légèrement inférieures au normal avec des minimales de 4 à 6 degrés et des maximales de 12 à seulement 14 degrés et toujours un vent de 15 à 30 km heure. Demain, nous serons le samedi 8 octobre et nous fêtons les Pélagies. Le soleil nous accompagnera de 7h43 à 18h54. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. A bientôt ! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiol, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Vive le bois ! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Virchmenuiserie. Bienvenue chez Optic Shot. Experts de votre vision à Sargemin, dans un cadre dédié à la vue, vous pourrez choisir vos lunettes de soleil et lunettes de vue librement tout en bénéficiant de l'expertise et du conseil de nos opticiens optométristes. Optic Shot, venez, vous verrez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transports, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous bat. La maladie d'Alzheimer touche 850 000 personnes en France, mais 3 millions de personnes en souffrent. Pour les proches aussi, la vie ne peut plus continuer comme avant. L'association France Alzheimer et maladies apparentées aide les familles à avancer et à mieux vivre avec cette maladie. Parce que nous pouvons tous y être confondés. Le plat, quelle transmission, quelle relève. Quatre spécialistes sont sur le plateau pour donner leur point de vue. Patricia Busson, professeure au lycée Jean de Pange, vous encadrez notamment l'option LRPM, langue régionale des pays mozélans. Laurent Barthel, comédien. Vous interprétez des sketchs en plate. Vous participez aussi régulièrement au festival, mais rien de plate, parfois avec des collégiens. Léon Ditch, président de l'association culture et bilinguisme de Lorraine. Vous êtes un ardent défenseur du plat, mais aussi, voire surtout, de l'enseignement de l'allemand. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Enfin, Sébastien Jung, directeur de Radio Mélodie. Vous êtes un inconditionnel du plat, comédien dans la troupe du Zagamuna Platte Theater, membre de platte-bandes sur Mosaïque. Vous êtes aussi membre des platte-fils qui inventent chaque année de nouvelles Kapentitzung. Anna Unkirch, alors bonjour à tous les quatre et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Puisqu'on parle de transmission et de relève, ma première question concerne l'enseignement. Patricia Buisson, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires pour l'option langue régionale des pays mozeillans ? Il y a un certain nombre de volontaires et un certain nombre d'élèves chaque année. L'intérêt est grandissant pour la langue régionale, pour le platte, comme vous le dites, c'est-à-dire le nom qui est dit communément et le nom officiel est le francic-rénon. Les élèves viennent avec grand intérêt puisque cela leur permet de gagner des points pour le baccalauréat. Tant qu'à faire, c'est récompensé. Léonditch, vous-même, vous l'aviez enseigné. Alors à l'époque, ça s'appelait langue et culture régionale. Est-ce que vous avez vu une évolution par rapport au nombre d'élèves, par rapport au niveau des élèves ? Alors personnellement, j'ai enseigné cette option au lycée Poncelet de Saint-Avold du temps où c'était la LCR. Il y avait beaucoup d'élèves qui participaient à cette option. Ils avaient donc comme objectif de constituer un dossier sur un sujet de langue ou et de culture régionale, suite à quoi ils étaient donc évalués pour leur option. Lorsque l'option est passée en LRPM, langue régionale des pays maux-élans, le nombre de candidats a chuté de manière assez conséquente puisque c'est devenu une option purement linguistique. Oui, tout d'un coup, il ne s'agissait pas seulement de faire un dossier, il fallait réellement parler, voire écrire le plat, c'est ça ? Il fallait le lire puisque les élèves avaient comme support un texte en français ou appelons ça comme vous voulez, en deits, en plate, etc. Et donc ils devaient commenter ce texte devant l'examinateur. Il y avait donc des difficultés supplémentaires pour les élèves qui n'avaient pas eu le plat comme langue maternelle. Et donc beaucoup d'élèves, à Saint-Avold par exemple, il y en a sans doute beaucoup moins qu'ici. Et ça représentait quand même une baisse importante. Alors de surcroît, pour dire qu'on n'est pas partout aussi bien servie qu'à Sargumine, la LRPM est passée depuis quelques années, elle est passée en atelier qui se tient de 17h à 18h. Ce qui n'encourage pas forcément les élèves, surtout ceux qui viennent de l'extérieur et qui ont leur bus à 17h. Ça ne les encourage pas à faire la LRPM. Alors du coup, moi j'ai envie de me tourner vers vous. Laurent Barthel, vous qui avez souvent eu l'occasion de travailler avec des jeunes et notamment avec des collégiens, est-ce que c'est facile de trouver des volontaires et est-ce qu'ils sont réellement dialectophones ? Alors c'est pas qu'avec des collégiens, il y a eu des petits, enfin de l'école primaire, des lycéens aussi. et ma manière de faire du plat avec eux, c'est de faire du théâtre avant tout et donc de les appâter entre guillemets avec ce théâtre et quand ils vont apprendre ce que c'est le plat, parce qu'au début, aucun ne saura définir le plat ou le francic. Ce sera la langue qu'on parle ici depuis qu'on est allemand, c'est de l'allemand. C'est extrêmement rare que quelqu'un puisse définir ce que c'est cette langue. et une fois qu'ils sont un peu pris au piège du théâtre, ils vont assez facilement et avec bonheur, parce qu'ils découvrent tout un univers, se mettre à prendre le plat. Donc du coup, on arrive à trouver des jeunes candidats motivés à les faire participer, même si éventuellement, ils ne comprennent pas tout, c'est ça ? Ils ne comprennent pas, mais si on met le doigt sur la particularité de cette langue et pourquoi c'est drôle, quel est l'humour qui est dans chaque phrase pratiquement de cette langue, ils vont s'y mettre très facilement. Même s'ils ne le parlent pas, ils vont l'apprendre par cœur. Alors c'est plus ou moins difficile, certains l'ont dans l'oreille de par les parents, de par les grands-parents, d'autres l'ont moins dans l'oreille, mais la découverte de cette chose-là, de cet univers-là, est souvent concluante et leur tient à cœur de faire en sorte qu'ils aillent plus loin. Sébastien Youg, j'ai envie de dire, chacun leur manière, les trois invités, ils sont censés vous avoir mâché le travail. Quand vous vous retrouvez, vous, avoir besoin de recruter des gens qui parlent le plat. C'est facile ou pas ? Alors bon, déjà, je prends l'information de Laurent, on va faire des castings à la fin des années scolaires auprès de ses élèves, ça pourrait être intéressant. Bon, après, il ne faut pas se voiler là. Enfin, c'est vrai que c'est quand même compliqué. On ne va pas… J'ai l'impression parfois que les jeunes, bon, parlent principalement issus des régions Alsace et Pays de Beach, où on a quand même encore des, je dirais, des nids, si je puis appeler ça à plate. Après, évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais je suis vraiment content d'apprendre de la part des enseignants et de Laurent qu'effectivement, on continue quand même à le mettre en avant et il ne faut pas le perdre, le plat. C'est ça, je crois, ce qu'il faut retenir aussi, il ne faut pas le perdre, notre plat. Radio Mélodie, il contribue aussi, largement. Quelle dose d'émission en plat ? Alors, désormais, tous les dimanches matin, on a une émission avec Marianne Asse qui s'appelle Platre de Ischkezund. Le plat, c'est bon pour la santé. Et donc, la thématique de cette saison, c'est qu'elle nous donne des recettes parce que finalement, c'est aussi une façon assez sympa de le transmettre, le plat. En cuisinant les bons plats des grands-mères, elle fait des recettes. Alors, l'intérêt, c'est aussi de se rappeler les noms de certains ingrédients en plat. Donc, on les rappelle en français quand c'est un peu plus compliqué. Mais là aussi, je trouve que c'est une façon originale de le transmettre. Et puis, la rediffusion aussi à la radio de l'émission Platte-Bande. Donc, elle, je dirais, c'est une animatrice clé parce que c'est vraiment une spécialiste qui est auteure, qui a beaucoup travaillé sur le plat, sur des dictionnaires, etc. Mais si tout d'un coup, l'idée germait sur Radio Mélodie de créer une autre émission en plat, on a des animateurs ? On pourrait avoir des animateurs. Alors là, je pense spontanément à notre amie Suzanne, Suzanne Bichler de la médiathèque, qui est une excellente animatrice vivante, dynamique, avec laquelle on coanime l'émission à la télévision sur Mosaïque, Platte-Bande, sans vouloir vexer les personnes, évidemment. Mais tout de suite, en me posant la question, je vois devant mes yeux Suzanne, Suzanne Bichler. Donc, je pense qu'il y a encore, sans doute, de belles idées à réaliser. D'accord, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ce sont un peu toujours les mêmes. Côté Platte-Fils, côté Zagumina Platte-Théâtre, quelle est la moyenne d'âge ? Est-ce qu'il y a de la relève ? Alors, en ce qui concerne le Zagumina Platte-Théâtre, pour cette nouvelle saison, nous avons recruté de nouveaux acteurs, mais ce n'est pas évident. Alors, comme vous le disiez, Julia, on a l'impression de revoir un peu les mêmes. Mais finalement, quel est le but ? C'est d'entendre le Platte. Alors, bon, évidemment, si c'est avec les mêmes. On a eu beaucoup de mal à recruter un jeune. On avait Pierre qui est parti pour des raisons professionnelles, qui s'est bien débrouillé. Et concernant les Platte-Fils, c'est pareil. On est quand même sur une moyenne d'âge un peu plus âgée. De temps en temps, un jeune essaye. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Léon Ditchoui. Oui, je voulais rebondir sur la question de la dénomination de la langue que mon voisin a évoquée tout à l'heure. C'est une des grandes difficultés de savoir si on parle de Platte. Alors, à Sargumine, c'est entendu. Tout le monde dit Platte. Mais quand on s'éloigne de Sargumine, c'est un peu plus compliqué. Alors, nous avons l'ambition de couvrir tout l'espace germanophone, anciennement germanophone de la Lorraine, de Thionville jusqu'à Falsbourg. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de confusion au niveau de cette dénomination. Faut-il parler de francic au singulier, de francic au pluriel ? Il y a des francics, mais il y a aussi des noyaux d'alémanique. Donc, tout ça est un peu compliqué. Et c'est une des difficultés qui se posent aux défenseurs de cette langue régionale. – Finalement, ils ont mis tout le monde d'accord au niveau de l'éducation nationale, en appelant ça langue régionale au pluriel des pays mozélans. Au moins, on ne peut rien leur reprocher. Ils sont toutes inclus. – Effectivement, sous la dénomination de langue régionale, cela permet effectivement d'inclure l'alémanique, le francic rénan, le francic mozélan, le francic luxembourgeois, etc. – Est-ce que l'Alsacien, on a le droit de le mettre dans les langues régionales des pays mozélans ? – Non. – Ça passe mal ? – Non. – Pourtant, ici, on est à deux pas. – Oui. – Non, ça ne fait pas partie de l'option telle qu'elle est considérée. – Si on revient un petit peu au problème, malgré tout, de trouver de la relève, comment faire la transmission ? Du coup, je me tourne vers vous, Léonditch, parce que je me dis, en entendant tout cela, quelle est votre position ? Est-ce que vous êtes a priori plus pour l'enseignement de l'allemand ? Malgré tout, vous défendez aussi le plat. Alors du coup, vous prenez quoi en entendant ça ? – Oui, notre association, effectivement, défend les deux et nous défendons également l'allemand standard. Nous considérons que les dialectes sont une passerelle vers l'allemand standard, que ces dialectes, on le sait, depuis 1945, sont des langues dominées et on peut même dire triplement dominées. Ils sont dominés par le français et par la volonté de l'État, qu'on qualifie souvent de jacobin, d'imposer la langue française à l'école. Donc ça, c'est une première domination. Mais on peut dire aussi que ces dialectes sont dominés par l'allemand standard, puisque d'une certaine manière, lorsqu'on a besoin d'accéder à l'écrit, à la littérature, à l'universel, on est obligé de passer par une langue écrite et bien évidemment dominée en troisième lieu par l'anglais, qui est la langue universelle. – Mais du coup, concrètement, dans les programmes scolaires des écoles de notre secteur, vous prenez quoi ? Vous prenez combien d'heures d'allemand, combien d'heures de plate ? Est-ce que ça se quantifie ? – C'est très difficile à quantifier. Nous considérons que, et d'ailleurs là, il y a des dispositifs législatifs qui permettent aujourd'hui, c'est la loi de refondation de l'école de 2013, qui donne aujourd'hui toute possibilité à un enseignant d'utiliser la langue régionale quand il le veut, au long de la journée. Donc, ensuite, à partir de quel moment est-ce qu'il faut passer à l'allemand standard ? Oui, c'est très difficile. Ça, c'est aussi le ressort ensuite de l'enseignant. Mais il est évident que dans les programmes, à partir d'un certain moment, c'est l'allemand standard qui s'impose. Et alors, la question se pose aussi, est-ce qu'on est encore dans la langue régionale ? Est-ce qu'on est, d'une certaine manière, dans la langue vivante étrangère ? Tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Alors, du coup, question ouverte à tous, parce que dans le secteur, on a un festival de plates, il y a de nombreuses pièces de théâtre et des capons de tzong qui sont jouées chaque année en plate. On a des auteurs qui écrivent en plate. On a des auteurs aussi qui traduisent des livres connus en plate. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Moi, je dirais, continuer à parler le plate en famille parce que comme tous les grands axes de la vie, c'est une question d'éducation finalement. J'ai eu la chance de grandir dans un univers avec une grand-mère, un grand-père qui ne parlaient que le plate avec moi. Donc, je crois que c'est ça le plus important et surtout, les jeunes, il ne faut pas se gêner de le parler. Je me souviens de mon expérience personnelle. Je ne sais plus, c'était à 14 ou 15 ans. À un moment donné, je me suis mis à parler le plate dans ma famille. Alors, au début, j'avais l'impression, j'avais un peu honte, mais une fois ce cap passé et quand je voyais que tout le monde m'écoutait et me répondait en plate, j'étais à l'aise. Donc, pour moi, c'est l'éducation, l'enseignement et évidemment, continuer à le parler, pourquoi pas, entre amis. Je ne sais pas si dans les cours du lycée, au lycée Jean de Pan, vos élèves continuent à parler ou de temps en temps échangent quelques mots en plate. Je crois que c'est ça. Je voulais aussi juste rebondir sur une chose, Julia, si tu le permets. Par rapport au plate, il ne faut pas oublier aussi qu'entre le plate et l'allemand, ça doit être un tremplin vers l'allemand. Moi, je vois ça comme ça. Aussi, pour un autre aspect qui est aussi très important, c'est demain, ces jeunes qui vont peut-être se retrouver sur le marché de l'emploi, si le marché de l'emploi est saturé ici, il ne faut pas oublier qu'en face, on a quand même le grand voisin allemand qui peut être amené à recruter, mais si on n'a pas une base allemande solide, le plate peut souffrir. Si on comprend au moins le sens des discussions et si on arrive à placer quelques mots en plate, je me dis qu'on a peut-être ces chances sur le marché de l'emploi en Allemagne, grâce au plate. Ce serait quand même pas mal. Moi, j'aimerais également intervenir là-dessus. Ici, je crois qu'on est tous des platophones, c'est-à-dire qu'on a eu une enfance qui a été baignée dans la langue régionale. Et je pense qu'on est justement les témoins des avantages que cela nous a apportés. Finalement, ça nous a permis déjà de comprendre très facilement l'allemand, mais ça nous a permis de comprendre très facilement l'anglais parce que ça nous a permis justement de croiser les langues. Je crois que cette gymnastique, celle-là, elle a été très facile pour nous. D'où aussi l'intérêt, je dirais moi, en tant que professeur de langue, de montrer cela aux élèves. Et la langue régionale, c'est aussi cet effort linguistique qu'on peut faire. Donc, c'est également un atout finalement pour switcher et pour passer d'une langue à l'autre. Et comment transmettre le plat ? Il est vrai qu'en étant au contact avec les jeunes, c'est une génération qui est visuelle, c'est une génération qui est auditive, alors que nous, on était une génération plutôt de lecture. Et bien, tout ce qui se fait à travers les différentes animations, donc tout ce que nos jeunes peuvent voir, peuvent entendre, etc., je crois qu'ils sont très sensibles à cela. Je crois que les acteurs et les médias, etc., c'est les meilleurs moyens justement pour apporter le plat à ce jeune public. – La dimension ludique de l'apprentissage d'une langue, évoquée tout à l'heure, c'est absolument essentiel. Et ce, dès le plus jeune âge, l'enfant, il aura des bénéfices cognitifs très importants parce qu'il est confronté à deux systèmes linguistiques, phonologiques, etc. Donc, c'est un enrichissement qui va bien au-delà des seuls aspects linguistiques. Et c'est très important. Et je pense aussi, alors la famille a bien sûr un rôle à jouer. On peut imaginer que si un parent puisse décider, dès le plus jeune âge, de parler en français à un autre, en plate ou en allemand, avec les enfants, ils sont donc confrontés tout de suite à ces deux systèmes linguistiques, c'est très enrichissant pour eux, à l'évidence. – Et ça marche. – Oui, et ça marche. – Moi, je crois que la transmission, en fait, c'est une question subalterne. La question, avant tout, c'est de savoir qui on est et de revenir à la définition de qui on est en parlant cette langue. c'est une langue qui est plus ancienne que l'allemand, c'est une langue qui est plus ancienne que le français, c'est une langue qui était parlée par Charlemagne, par un empereur, par Clovis. C'est des gens comme ça qui ont parlé cette langue et qui font qu'aujourd'hui, nous la parlons. Et donc la transmission, moi j'ai l'impression que c'est une chose à mettre au second plan et mettre au premier plan la fierté de parler cette langue, la fierté d'être d'ici et de se dire que cette langue-là, on la parle ici et nulle part ailleurs. Moi je me suis rendu compte de ça en voyageant beaucoup par le théâtre, j'ai voyagé énormément de par le monde et chaque fois je suis revenu ici avec une fierté encore plus grande parce qu'on me demandait mais d'où tu viens ? Et je disais voilà et d'un coup le plat arrivait et je parlais une autre langue et ça rend curieux et les gens se disent c'est quelqu'un qui vient d'un terrain, d'un territoire et non pas quelqu'un qui a appris une langue qui est français et à qui on a appris une autre langue. C'est la langue qui est née dans son cœur, qui sort de sa bouche et une fois qu'on est convaincu de ça, et bien on le parle et la transmission se fait d'elle-même. Il n'y a pas de, il n'y a aucune question, il n'y a aucun plan à échafauder de ce côté-là et de mettre la langue parfois en concurrence avec l'allemand, c'est une autre question qui je trouve qui n'est pas à se poser. Ici on est en France, il se trouve qu'on est dans un territoire où on parle plate mais on n'est pas allemand. Donc l'allemand s'apprend comme une autre langue, comme une langue étrangère ou l'anglais et il se trouve que ces deux langues où le neer et le hollandais, et bien on a des facilités incroyables à les comprendre et avec un peu d'effort à les parler. Enfin l'anglais, l'allemand, alors on n'en parle même pas. c'est une langue qui est tellement à la source de l'ensemble de ces langues filles qui sont nées après, toutes les langues germaniques. Et bien on a un énorme avantage, c'est qu'on comprend toutes ces langues. Moi, il m'est arrivé d'être en Hollande avec des allemands qui ne comprenaient pas les hollandais. Alors comment je les comprenais ? Au Brésil, il faut le redire quand même qu'au Brésil, il y a des gens qui ne parlent pas allemand. Ils se défendent et ils disent on ne parle pas allemand, on parle notre langue. Et donc avec le plat, on peut vraiment faire le tour du monde. Donc en premier lieu, changer les mentalités, avoir cette fierté que vous avez évoquée tous les deux. L'environnement familial aussi. Alors je ne sais pas si je peux me permettre, je ne sais pas du tout quel est votre environnement familial, mais est-ce que vous, par exemple, vous avez appris et pris l'habitude de parler en plat avec vos enfants, avec vos neveux et nièces, etc. Tout le monde ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Un petit peu. OK ? Un petit peu. Un petit peu. Peut mieux faire. On dirait que peut mieux faire. Seulement. Oui ? Je ne parle que de plat avec les enfants. Que le plat. Et là, Rion, qui a 7 ans maintenant, était au Brésil avec moi et c'est là-bas qu'il s'est rendu compte. Avant, il me demandait 40 fois mais pourquoi on parle plat ? Moi, je parle français. Et à partir de là, il ne se pose plus la question, il le parle. Avec sa maman, il parle français. Elle est bretonne. Elle comprend le plat aussi. D'accord. Ça reste quand même, ceci dit, a priori, un peu une exception puisque même deux grands défenseurs du plat nous avouent que le plat seulement un petit peu avec la jeune génération dans la famille. Alors, du coup, moi, je me pose la question quand même. Autant c'est une langue qui est effectivement plus ancienne que l'allemand, que le français qui a réussi à perdurer, autant est-ce qu'on doit petit à petit faire le deuil du plat ou est-ce qu'il y a encore un espoir que la prochaine génération parle le plat ? Moi, j'aimerais bien venir là-dessus parce que, comme le disait Laurent, le plat, je dirais, quand on parle le plat, il n'y a pas que le fait de parler. C'est en fait, on vit, on vit finalement son identité. parce que quand je dis par exemple à mes élèves pourquoi est-ce que tu aimerais apprendre le plat, je veux comprendre ce que dit ma grand-mère mais ça veut dire aussi je suis chez ma grand-mère et quand elle parle le plat et quand elle cuisine quelque chose et qu'elle me décrit cela, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'aspect linguistique, c'est le cocon finalement, c'est le bien-être, c'est, j'ai envie de dire presque, ce sont des saveurs, il y a tout un environnement qui fait qu'il y a tous les sens qui sont en éveil avec le plat. L'odeur et le goût du plat. Ah ben oui, ça a une très belle saveur. Il y a une image peut-être, enfin le plat, c'est, quand on parle plat, on a les pieds ancrés dans la terre. Enfin cette image agricole ou bucolique, enfin je trouve qu'elle est vraiment juste. Quand on naît ici et qu'on ne parle pas plate parce que, et que dans la famille on le parle, mais on est cultivé hors sol. Enfin, et ça se décline après partout dans ce qu'on voit dans les magasins, dans les noms de rues, rue des Rossignols, il y en a 40 000 en France. Mais à Aron, par exemple, j'ai travaillé avec les enfants, alors ça s'appelait LCR encore, et la première chose qu'on a faite, c'est d'aller dans le village et on a demandé, dès qu'on rencontrait quelqu'un dans le jardin, on leur demandait comment s'appelle l'endroit ici, comment s'appelle la rue ici, comment s'appellent les champs là-bas. Et on apprend des choses incroyables. À Aron, il y a le luxe-ec, qui est le coin des lynx. Donc on apprend, en parlant plate, qu'ici les lynx, il y avait un endroit, il y avait des lynx. Et donc on est ancré profondément dans le terrain où on habite, on n'est pas du tout hors sol. En ce qui me concerne, Julien, moi j'ai, ça fait 25 ans que je suis à la radio, donc 25 ans que je côtoie le plat et quand j'ai commencé, on me disait oh le plat, on n'en a plus pour très longtemps et ça fait 25 ans que ça dure. Donc je crois que aussi longtemps qu'on sera là, aussi longtemps que, j'espère, les générations futures le parleront, ce plat et qu'on le défendra tous autour de cette table, vive le plat. Effectivement, il y a une, on a des exemples, de langues qui étaient minorées, qui étaient au bord de l'extinction et qui ont réussi à rebondir. C'est le cas du rétor-romand en Suisse, par exemple, il a disparu en Autriche mais il s'est réimplanté en Suisse, même s'il n'y a que 30 000 locuteurs à l'heure qu'il est, c'est très peu, mais il y a une volonté de continuer à faire vivre cette langue. ceci dit, je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus trop dire que c'est le plat seul et pas l'allemand standard dans la mesure où malheureusement peut-être il n'y a plus beaucoup de créations lexicales en plat. Le plat, malheureusement, encore une fois, n'est plus trop en situation de dire le monde 2.0 dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une autre difficulté. Il faudrait peut-être justement qu'on le modernise et qu'on le mette justement en version 2.0, avoir beaucoup de choses qui soient faites sur le net en plate et pourquoi pas. Donc il y a encore des pistes à explorer et pas mal d'actions à mener. Je vous remercie beaucoup tous les quatre d'avoir participé à cette émission et puis pour le plat, je vous donne rendez-vous à tous et en particulier à Sébastien tous les jeudis à partir de midi sur Mosaïque pour notre émission Platte Bande et on espère vous revoir très bientôt et puis voir une belle évolution du plat. Avec plaisir. C'est la fin de cette émission. Très bon week-end à tous. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501